Elle est déjà en campagne pour la présidentielle. Nathalie Arthaud se présente pour la deuxième fois. Elle participait à l'on vit près de Dijon à la fête annuelle de l'Oût Ouvrière, un parti qui continue son combat à part des autres formations d'extrême-gauche. Olivia Villamy, Christophe Gaillard. Les conditions de travail et de vie des classes populaires reculent partout dans le monde du fait du système capitaliste. Elle est en campagne depuis le mois de septembre. Pendant que d'autres mènent leur primaire, Nathalie Arthaud entame déjà sa tournée à la rencontre de ses militants, avec une ambition, bousculer le jeu politique des partis dominants. Nous ne nous revendiquons pas de la gauche, nous nous revendiquons du camp des travailleurs. Parce que pendant trop longtemps, il y a eu une escroquerie qui a consisté à nous faire croire que des gens comme Mitterrand, Valls, Hollande, Cahuzac, ont représenté les intérêts des classes populaires. Non, la réalité c'est qu'ils aspiraient à arriver au pouvoir et à gouverner pour le compte de ceux qui dominent cette société, cette économie, le grand patronat. Dans la salle, près de 300 militants sont venus lui apporter leur soutien. La campagne présidentielle est devenue au fil du temps une vitrine pour le parti d'extrême-gauche. Pas question de se rallier à Jean-Luc Mélenchon. 2017, c'est surtout l'occasion de faire entendre leurs différences. Jean-Luc Mélenchon, il veut être élu. C'est vraiment son seul. En plus, il est nationaliste et il a des côtés qui ne proviennent pas du tout. Nous, on n'est pas là pour se faire élire. On est là pour représenter les travailleurs. Les hommes politiques ne servent plus à rien. La finance et la banque gouvernent le monde. Pourquoi est-ce qu'on attendait quelque chose ? Des pantas qui sont au pouvoir ? On n'entend rien de ces gens-là. Les militants de lutte ouvrière, eux, rêvent d'un tout autre système. Nous, on pense que l'avenir de la société, c'est le communisme. C'est quand les travailleurs prendront le pouvoir par la révolution. Et ça, nous, en attendant, on essaye de préparer cette révolution. En attendant la révolution, donc, les 8000 militants de lutte ouvrière vont d'abord devoir livrer la bataille. Des urnes.